Il est bien loin le temps où Saint-Exupéry faisait dire au petit prince « Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Admettons que vous disposiez de ce temps libre et que vous le consacriez à marcher tout doucement vers une fontaine. Il n'est pas impossible qu'en cours de route, l'envie vous prenne d'immortaliser ce moment sur Instagram, de le partager sur Twitter ou sur Facebook. Voilà où nous en sommes, incapables de nous déconnecter, même dans les moments les plus intimes. Faut-il s'en inquiéter ? Oui, bien sûr. Comment ne pas s'irriter de voir nos congénères le nez en permanence sur leur portable ? Plus personne ne se regarde. Et nos enfants, capables de jouer à un jeu vidéo tout en conversant en réseau sur WhatsApp. Jamais nous n'avons été autant informés, reliés au monde. Et pourtant, nous sommes entrés dans l'ère de l'infobésité, saturés de nouvelles, souvent mauvaises, au point que Michel Serres parlait d'audimat de la mort pour qualifier leur surabondance continue sur certaines chaînes. Incapables de les hiérarchiser, nous nous laissons submerger par l'émotion qui empêche notre raison, notre esprit critique, de prendre le relais. Balotés par ce flot permanent, nous nous laissons porter au gré des algorithmes et nous nous laissons insidieusement influencer. Prenons l'habitude de faire des pauses, lâchons nos écrans, respirons et marchons vers la fontaine. Nous nous reconnecterons avec d'autant plus de plaisir après. Sous-titrage Société Radio-Canada